... On est un peu... Pas mal ? Oui, on est un peu éblouis. Je fais ce que je peux. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à toutes et à tous. Merci tout d'abord d'être venus aussi nombreux ce soir pour ce premier événement de l'année organisé par AMO, l'association architecture et maître d'ouvrage de la région Hauts-de-France en partenariat avec l'île design, dont je remercie d'ailleurs au passage très sincèrement les équipes qui ont travaillé pour l'organisation à nos côtés de cette soirée. J'en profite également, puisqu'on est le 9 janvier, pour vous souhaiter à tous une excellente année 2020 sous le signe du design, évidemment. Donc moi, je me présente. Je suis Amélie de Brabander, la présidente de l'association AMO Hauts-de-France, également directrice générale de l'île Métropole Habitat. Et mon confrère et ami Philippe Rémignon, qui est président de l'île design et président du directeur de Villogia, devrait nous rejoindre normalement d'une minute à l'autre. Alors, mais avant de vous présenter notre invité de ce soir, Mathalie Crassé, je souhaiterais remercier la ville de l'île qui nous a permis d'organiser cette rencontre dans ce beau lieu du tripostal. Et puis remercier le comité d'organisation de l'île Métropole 2020, capitale mondiale du design, qui a labellisé cet événement. Et j'accueille tout de suite sa vice-présidente, Frédérique Sels, qui est également vice-présidente à la Melle, à la gouvernance économique et au commerce. Voilà. Et au projet Lille 2020. Exactement. Merci beaucoup. Applaudissements. Madame la présidente de l'association AMO, architecte, maître d'ouvrage, chère Amélie de Brabander, monsieur le président de l'île design, qui ne devrait pas tarder, cher Philippe Rémignon, mesdames et messieurs. Excusez-moi de ne pas être très protocolaire aujourd'hui, je ne vais pas essayer de citer toutes les personnes et les qualités qui sont présentes. Mais avant toute chose, je dois vous dire que je suis très impressionnée de m'exprimer devant vous ce soir. Alors non pas par le nombre de personnes, même si je suis très impressionnée par le nombre, mais par rapport à la qualité des personnes qui sont là, il y a aussi beaucoup de gens très différents de ce qu'on trouve d'habitude. Et je suis ravie de voir une assemblée, alors à la fois où je trouve des gens que je connais, mais des gens en fait plus jeunes et puis qui ne sont pas forcément dans les réseaux que je rencontre habituellement. Donc ravi d'être là et ravi que vous soyez là à nos côtés parce que le design, c'est le design pour tous. Bonne année 2020. L'année 2020, c'est l'année du design, parce que vous le savez, on est capitale mondiale cette année. Donc merci à vous en fait d'être présents à nos côtés puisque l'exercice en fait, c'est de pouvoir démocratiser le design et c'est grâce à vous qu'on pourra le faire. En tant que vice-présidente de l'économie de la métropole européenne de l'île, je représente le président Damien Castelin. J'ai l'habitude de prendre la parole avec des professionnels, avec des gens comme vous, mais il y a beaucoup de gens qui évidemment sont des étudiants à qui vous allez démocratiser le design ce soir, à qui vous allez expliquer les choses. C'est une belle surprise en fait que vous soyez à nos côtés et je vous en remercie. Pour commencer, je voulais vous dire qu'avec ce premier rendez-vous du design cette année pour l'année 2020, c'est l'année de la capitale mondiale du design pour la métropole de l'île. Donc notre vœu est exaucé, ça y est, ça démarre, vous le savez, on a évidemment beaucoup travaillé sur ce sujet. Les grands événements sont prêts et vous lancez cette année. Je pense aussi que c'est un moment qui effectivement travaille sur l'image, l'image de la capitale, la capitale économique, culturelle, intellectuelle. Un rendez-vous qui va se distinguer à la fois par son excellence, sa générosité, un moment qui fait date, un moment qui se veut populaire. Et on est là ce soir dans un événement populaire. Proposer le meilleur à tous, nous le reconnaissons ce soir à tout point de vue. D'abord par les valeurs que nous partageons, chère Amélie et chère Philippe, quand tu arriveras. Et puis quand on vous connaît, quand on connaît votre engagement pour le logement social, on sait que tout ça, ça n'est pas vain, c'est aussi en fait le design et aussi dans le logement social et ce que vous faites. Ensuite, je veux parler de cette facilité d'accès qui est donnée au meilleur de la création. Depuis Lille 2004 et plus que jamais ce soir, elle habite ce fameux tripostal qui, grâce à la ville de Lille, nous accueille et je les remercie. Ronan Bourulek en 2018, Inga Sampe en 2019. J'aime beaucoup l'idée que ce rituel du designer qui nous invite a bien commencé l'année. Grâce à l'investissement de toute l'équipe de la capitale mondiale du design, le tripostal accueillera notamment cette année. L'exposition 1-2-3 Data, produite par la fondation du groupe EDF, durant tout le mois de février. Merde, je t'accueille Philippe. Ensuite, la deuxième exposition, c'est l'expo designer au pluriel du design d'avril à juillet. Parce que contrairement à ce qu'on croit, la France est un pays de designers réputés dans le monde entier. Sur la même période, je pense aussi à l'exposition design fiction, qui prend la place aussi ici même par le talent de Rami Fischler. Je pense ensuite et surtout à la grande exposition Colors, coproduite par l'île 3000 et le Design Museum de Gant, qui aura lieu ici d'octobre à décembre. Si vous me permettez, l'expression nous en mettra plein les yeux. On ne présente plus l'île design, le président est venu nous rejoindre. L'opérateur métropolitain qui, depuis 2011, a fait évidemment à nos côtés la capitale mondiale du design. Et c'était évidemment grâce à tout le travail qui a été mené préalablement qu'on a pu être cette capitale mondiale du design. Et puis qui promeut la communauté des designers et avec eux, le développement des entreprises et de la métropole. Les élus métropolitains comme moi mesurent bien son rôle de veille et de développement. Par exemple, avec l'observatoire du design qu'il a créé, avec l'agence d'urbanisme de l'île métropole. De façon exceptionnelle, en 2020, l'île design se produira aussi dans les plus beaux lieux de notre métropole et aussi sur le bassin millier, mais bien au-delà. Je vous invite d'ores et déjà à annoncer ces rendez-vous. Il y aura évidemment de mai à septembre une exposition, le Louvre Design, coproduite avec le Musée du Louvre, avec Samirio, designer et commissaire. A l'automne, au Frénois, pour l'exposition Passé, Présent, Mémoire industrielle. Tourcoing, aussi au Mouba, avec l'Hospice d'Avray, avec l'exposition Please Don't Touch. Tout est dans le titre. Sans parler de la région Hauts-de-France et bien plus tard, la Biennale à Saint-Étienne avec l'exposition Dépliage. Cette exposition itinérante me permet de faire une transition pour arriver à celle qui nous rassemble aujourd'hui. Des milliers d'enfants de la métropole ont pu découvrir son travail par la visite du Moumo. Le Musée mobile qui a signé la métropole et la région Hauts-de-France durant tout le printemps et l'été, dans le cadre d'Eldorado. Je vous remercie de l'accueillir comme on sait le faire dans le Nord, chers auditoires. Je veux parler de vous, Madame Mathalie Crassé. Ou plutôt non, ce soir, nous ne sommes pas venus parler de vous, Mathalie, Madame Mathalie et KM. Mais si votre œuvre et votre énergie créative le méritent indéniablement, même si votre impertinence nous éclaire, nous ne sommes pas venus nous prosterner devant une icône ou une grande prêtresse. Nous sommes venus simplement en nous serrant ce soir pour écouter votre grande leçon de design avec toute notre attention. Je vous le dis en pesant bien mes mots, très modestement. Et comme nous nous réjouissons d'avance, je n'aurai qu'un seulement pour vous, Madame, d'avance, un vrai, un grand mot, comme le dit la chanson. Pour nous, ça veut dire beaucoup. Il commence par un M, comme métropole européenne de Lille, et nous l'écrivons ensemble en lettre capitale. Mathalie, si vous me le permisez. Merci. Merci. Merci, Frédéric. Donc, bonsoir, Philippe. Merci de nous rejoindre. Donc, on ne va pas, je vous rassure, on ne va pas faire de long discours. On va rapidement laisser Mathalie faire sa présentation et son intervention. Je voudrais juste peut-être vous présenter Mathalie en quelques mots, même si je pense que dans le public, la plupart de ceux qui sont là ce soir vous connaissent déjà largement. Donc, designer industriel de formation, vous êtes passé par les ateliers de la rue Sabin, l'école nationale supérieure de création industrielle, comme d'ailleurs Inga Sempé, que nous accueillions l'an dernier ici même. Puis par les équipes de Philippe Star, que vous avez notamment réalisé il y a 25 ans déjà. On était deux filles à l'école et il y avait Inga et moi dans la même... Dans la même promo, d'accord, super. Et donc, vous avez réalisé, avec Philippe Starck, d'emblématique et très élégant poste de radio pour Thomson, marque avec laquelle je crois que vous travaillez toujours aujourd'hui. Non, mais bon, à l'époque, si. C'est là encore. Si, ça s'est pas là encore, oui. Ça s'appelle comment ? Ah ! Non, mais le groupe Thomson a été dissous, mais la marque existe encore. Alors, depuis, vous avez collaboré avec des univers très éclectiques, de l'artisanat, la musique électronique, en passant par l'industrie textile, au commerce équitable. Et vos réalisations vous ont amené parfois, d'ailleurs, sur des terrains que vous ne soupçonniez pas, de la scénographie au mobilier, du graphisme à l'architecture intérieure. Et aujourd'hui, vous faites partie des grandes figures du design français. Et votre présence à Lille, je pense qu'on l'a déjà évoqué, mais nous est apparue comme une évidence, alors que la métropole de Lille est consacrée aujourd'hui au rang de capitale mondiale du design. Donc, au nom des associations AMO de France et Lille Design, je suis donc particulièrement heureuse de vous accueillir ce soir. Et sans plus attendre, on va vous laisser nous parler de votre métier de designer, de votre vision du design, de vos sources d'inspiration, de vos projets. Et puis aussi, d'un engagement citoyen qui est le vôtre, j'ai relevé dans une interview une formule que vous aviez donnée, rendre la Terre, ou plutôt le petit monde autour de nous, un peu plus habitable. Et ça m'avait pas mal plu. Et donc, je vais vous laisser embrayer sur ce que vous allez nous dire ce soir. Merci d'accueillir avec applaudissement Mathalie Crassé. Merci. Alors, je suis très enthousiaste de commencer cette présentation. Je suis très impressionnée aussi par le nombre de personnes réunies ici. Je vais essayer d'apporter un peu de couleur de cette journée qui est un peu grisaille, en fait, en vous montrant des projets. Alors, on avait plus ou moins décidé d'un thème qui est autour de l'idée de parler du design et de l'architecture, du passage du design à l'architecture. Et voilà, donc, je vais quand même montrer quelques objets au départ et puis assez rapidement parler plutôt de l'espace. Donc, j'ai toujours un peu de mal à définir ce que je fais au quotidien. Donc, c'était une espèce de tentative d'essayer de cerner quelques domaines qui m'intéressent. En effet, j'aime bien casser les codes. J'aime bien travailler sur des sources dures pour faire. J'aime bien essayer de travailler sur une symbiose de naturel et d'artificiel et puis aussi créer des expériences. Et ce que je vais vous montrer aujourd'hui, il y a une diversité. Je voulais montrer la diversité de mon travail, mais aussi des projets qui sont un peu plus saillants, qui sont en fait assez expérimentaux aussi. Alors, le premier projet que je voulais montrer, j'ai remis la date parce que j'ai un peu tendance à oublier les dates. C'est ma première pièce de mobilier. Ça s'appelle « Quand j'y monte à Paris ». Et en fait, à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de ce genre de typologie d'objets. Quand j'y monte à Paris, en fait, moi j'ai un appartement qui n'est pas très très grand. Donc, je vais juste basculer cette colonne d'hospitalité et je vais proposer un lit. Mais comme vous le voyez, c'est un peu plus qu'un lit parce qu'on a une petite lumière, on a un radio-réveil. Donc, en fait, déjà, je fais ce geste d'hospitalité avec une structure qui est toute simple, une gestuelle qui est toute simple. Et j'invite quelqu'un à dormir à la maison, même si je n'ai pas de chambre d'amis. Voilà, c'est ma façon, en fait, quelque part, de parler que le design, ce n'est pas simplement l'idée de répondre à une fonction. Il faut bien sûr aller au-delà. Je vais juste faire encore une petite explication sur une lampe qui est plus récente, en fait, avec une collaboration avec Ikea. Là encore, c'est un objet, mais je pense que, comme on le voit, c'est une lampe qui est autonome et qui va pouvoir circuler. Et il y avait plusieurs enjeux dans cette lampe. C'était l'idée de... Bien sûr, c'est une lampe qui est produite en grande série, vous pouvez l'imaginer. Et l'idée, c'était de dire qu'il faut qu'on utilise ces LED, aujourd'hui, parce qu'on sait que les ampoules incandescentes, elles dépensent beaucoup d'énergie pour pas grand-chose, pour chauffer l'air au lieu d'éclairer. Donc, je souhaitais mettre en place ce petit composant, puisque tout se miniaturise, en fait. Et bizarrement, nous, on est habitués à des objets qui ont une certaine spatialité. Donc, en fait, on retrouve le petit composant au centre et on retrouve la trace d'un objet. Et cet objet, en l'occurrence, c'était en fait la lampe de cheminot qui m'est venue tout de suite en tête, puisque j'essaye de me souvenir d'une typologie de lampe qui me parlait de cette idée de porter la lampe. Et en fait, voilà. Et donc, c'est un peu un mélange de toutes ces notions-là qui a donné la naissance de cette lampe qui est vendue, je le rappelle aussi, qui était vendue à 29 euros. Donc, c'est quand même très accessible. Voilà. Je vais passer maintenant à des projets. Alors, j'essaie de varier un peu les projets en France et des projets dans d'autres pays. Là, on va se déplacer un petit peu en Slovénie. En Slovénie, il y a beaucoup de forêts dans ce pays. On ne le sait peut-être pas trop. Et en fait, je suis dans le cadre d'une biennale qui s'appelle Bio. Alors, c'est un des premiers pays à avoir créé un festival de design. Donc, c'est un peu important de le signaler. Ce serait bien d'aller regarder justement comment ils ont généré ça. Et là, l'idée, c'est de faire une exposition à Ljubljana, dans le centre de la ville principale et en même temps d'aller s'inscrire sur le territoire. Et ça, c'est intéressant puisqu'on a un peu une démarche similaire ici avec l'île et la capitale du design. Donc, en fait, voilà un peu la façon de présenter simplement le projet dans le musée. Je vais aller assez rapidement. Le projet est présenté dans le musée. Ça va être plutôt le making-of, en fait, expliquer le projet. Mais surtout, l'idée, c'est d'aller se plonger dans une petite cité qui s'appelle Cocheria et de s'apercevoir que cette cité avait une raison économique très forte autour du bois. Et puis, c'est avec la fabrication de meubles, d'objets en bois. Et puis, tout ça a un peu plus ou moins disparu. Et voilà, c'est un peu ce que j'essaie de représenter par ce montage. Et donc, le projet a commencé avec Katia, qui est ici présente, qui est en fait dans la forêt. Elle est responsable de la forêt. Le projet a consisté à rencontrer tous les acteurs locaux. Et je précise, en fait, que ce n'est pas simplement un projet qui m'était... Ce n'est pas simplement un designer qui était concerné. Moi, j'étais en charge aussi d'animer une équipe de jeunes designers, du 8 designers, auxquels j'ai proposé aussi de s'intéresser justement à cette forêt et de faire un projet spécifique. Parce que je ne voulais pas qu'ils travaillent simplement sur mon projet. Je trouvais que ce n'était pas juste. Je voulais qu'ils aient la possibilité de développer un projet spécifique. Je ne sais pas pourquoi ça bouge. Vous allez avoir le tournis. On y va. Donc, chacun a fait une recherche sur cette forêt. Chacun des designers. Je ne vais pas m'étendre sur ce qu'ont réalisé les autres, mais plutôt sur ce que j'ai proposé. Le projet va s'inscrire juste à l'orée de la forêt, au bord de la forêt, puisque l'enjeu était de dire que les villageois tournaient le dos à la forêt, puisqu'il n'y avait plus vraiment de raison d'y aller. L'idée, c'est de redonner un rapport direct avec la forêt. On voit ici l'exposition qui a eu lieu dans le musée, avec une petite structure assez simple en bois. Je fais un petit aparté sur l'idée de communauté, puisque c'est quelque chose qui me porte beaucoup, cette idée de passage. On est passé d'une vie en communauté à une vie de société. Et souvent, on a perdu certaines choses entre les deux. Donc, j'essaie d'analyser un peu plus ça. Et mon projet s'est inscrit dans l'idée d'un peu comme le golem. Je pense que vous connaissez le golem qui protège la communauté juive. Je voulais proposer un personnage comme ça qui va... Alors, le golem est fait en terre, qui va protéger la population de Côte-Cherie. Et en fait, on voit dans le projet que je vais m'appuyer sur une typologie de stove, d'un objet qu'on retrouve à l'intérieur de ces maisons, que j'ai vu quand je suis allée chez les habitants, qui est en fait la façon d'intégrer un corps de chauffe à l'intérieur de la maison, mais qui devient une vraie, comme vous le voyez, quelque chose de très complexe, qui est très travaillée de façon différente suivant les gens. Et donc, ça va servir à sécher le linge, bien sûr à chauffer, mais ça va servir aussi, on peut s'asseoir dessus, quelquefois il y a même des lits. Donc, plein de typologies différentes, de poils. Et voilà. Et donc, mon projet, c'est en fait l'idée de mettre cette typologie domestique et de la mettre à l'extérieur pour qu'on puisse profiter un peu plus, donc, Stove for Community, de rester dans la forêt. Et notamment, il y a une forêt qui est primaire, qui n'est pas très loin. Donc, on n'a pas le droit d'y aller, mais en tout cas, l'idée, c'était de redonner un contact avec cette forêt. On voit que toute l'installation qui a été créée dans le musée a été faite par des petits charpentiers, des apprentis charpentiers. Et on voit la directrice d'école qui est avec un foulard blanc, qui, elle, se démène pour faire en sorte que les jeunes aient envie de prendre ce métier, de travailler le bois. En France, on a de nouveau un regain, je pense, de la volonté d'utiliser le bois. Là, ce n'est pas du tout le cas. Et donc, je leur ai proposé de travailler avec moi. Et c'est eux qui ont réalisé la Céno, qui, à l'intérieur, ils sont venus à Lubiana pour voir, en fait, les expos et voir le travail construit. Voilà. Et donc, voilà à quoi ressemble en fait ce poêle qui est en fait un petit personnage qui est posé, qui est une façon de prendre... Alors, je l'ai bien sûr fait avec un constructeur qui était local, on a juste poussé un peu plus la température de la cuisson, de la céramique, de façon à permettre d'avoir ce poêle à l'extérieur. Et voilà. Ce sont des... Je n'ai pas créé une moule spécifique, les moules étaient existants. Et voilà. Sur l'épaule, on retrouve la possibilité de cuire un peu, de réchauffer de l'eau, parce que je pense que ça va être un endroit où, justement, on veut aussi partager des choses. Et à l'arrière, sur la tête, on voit qu'on peut aussi cuire du pain. Donc, un petit four. Et voilà. Et en fait, ces deux personnes se sont tout de suite prononcées, déclarées en fait comme les gardiens de ce petit four collectif. Bien sûr, il y a une école aussi qui est assez proche. et qui va servir à un certain nombre de fonctions. Donc là, ce n'est pas la fonction, mais aussi des temporalités différentes. Et voilà à quoi il ressemble dans son cadre naturel. Voilà. Un projet de libre-librairie. Donc, vous voyez, j'essaie de travailler aussi sur ce qu'on appelle des typologies. C'est-à-dire que... Et là, en l'occurrence, je travaille pour les presses du réel. Le consortium de Dijon, je pense que vous connaissez. C'est un musée qui est d'art contemporain, qui est très, très, très connu. Et ils ont en fait créé, il y a très longtemps, les presses du réel, qui est une maison d'édition. Et aujourd'hui, on se pose la question de savoir est-ce qu'on doit valoriser les livres ? À quoi ça sert de faire une librairie ? Et eux, justement, l'idée, c'était de créer au centre du musée une librairie atypique qui montre à la fois leur engagement et qui montre qu'écrire des livres, c'est surtout aussi garder un aspect critique et c'est aussi pouvoir discuter à la sortie de chaque livre de données bien particulières et notamment liées à l'art contemporain. Donc, j'ai utilisé une méthodologie un peu particulière pour ce projet-là. J'ai essayé de me plonger dans un film qui s'appelle Fahrenheit 451. Ça, c'est le livre. Et en fait, dans ce livre, c'est un peu l'enfer puisqu'en fait, on n'a plus le droit de posséder... Je pense que vous connaissez. On n'a plus le droit de posséder des livres. Les pompiers, en fait, ont pour rôle de venir détruire les livres chez nous. Et en fait, la seule façon de garder la mémoire, c'est d'enregistrer et d'apprendre par cœur les livres. Et c'est un film qui a été mis en scène par Truffaut, qui est très, très esthétique et qui m'avait laissé un souvenir très, très fort. Et dans un passage, en fait, de ce film, je me souviens d'avoir vu ce monorail. Et voilà, je me suis dit, ça y est, j'ai trouvé. Donc la création, elle est un peu comme ça. Il y a des méthodologies complètement différentes. Donc c'est un prototype qui a existé. Et voilà, je me suis dit, je vais faire un monorail parce que je ne veux pas figer l'espace et je ne veux pas avoir ces étagères, comme on a l'habitude, voyez, qui viennent plomber l'espace. Je veux juste avoir des supports à certains endroits. Je peux ménager un endroit au centre où on va pouvoir discuter. Alors là, il est en configuration assez simple, en fait, mais on va rajouter. Et vous voyez que les livres sont dans des caissons. Ces caissons sont bougeables. On va pouvoir les faire bouger pour ouvrir ou pas cet espace qui est central. Voilà, j'ai associé cette configuration ronde avec une unité de couleur, un dégradé, qui me permet de faire oublier justement l'aspect un peu rectangle de l'endroit. Voilà, avec bien sûr quelques éléments sur les murs. Le musée, on en a parlé, le musée mobile. Alors, c'est intéressant de comprendre que c'est une initiative privée. C'est Ingrid Brochard qui a l'initiative de cette idée. Et l'idée, c'est quoi ? C'est de faire un musée mobile. On sait qu'en France, on a les FRAC, les fonds régionaux d'art contemporain. On a des collections, avec un certain nombre, il y a beaucoup d'œuvres dans ces collections. Et en fait, il n'y a qu'une petite partie de ces œuvres qui sont montrées puisqu'en fait, voilà. Donc, l'idée, c'est d'aller se charger en fait de ce fonds avec les curateurs des FRAC et de rayonner justement sur la région avec un outil mobile. Alors, l'outil, c'est quoi ? Je suis bien sûr partie d'un camion existant qu'on voit ici. Et en fait, ce camion, il va se déployer. J'ai tenu à faire en sorte, parce qu'on part d'un objet qui est assez industriel, je voulais absolument qu'il y ait une espèce d'effet d'occupation de l'espace, un peu à l'image d'un cirque. Quand un cirque débarque dans un petit village, et en fait, là, il est montré sur la place de la République, mais il est plutôt destiné à aller dans des endroits où il n'y a pas d'art contemporain, justement, qu'on appelle des zones blanches. Et donc, en fait, en utilisant, comme vous le voyez, c'est un camion qui s'agrandit avec un tiroir. En utilisant la force hydraulique de déploiement de ce tiroir, je déploie en même temps ces ailes que vous voyez de chaque côté qui vont permettre de pouvoir s'installer avec des tables. On rajoute juste les bancs qui sont dans une petite niche à côté. On remonte les toits et on va pouvoir s'installer d'un côté, comme on le voit ici, pour faire des activités et pour discuter simplement, pour faire un espace, on va dire, convivial avant d'aller voir l'exposition. À l'intérieur, on retrouve, en fait, un petit cabinet de curiosité. Il faut savoir que le principe, c'est d'abord d'accueillir les enfants. Et les enfants vont, après, amener leurs parents. Donc, c'est l'idée de ne pas montrer de l'art monumental, mais plutôt plein de petites incitations de façon à ce que chaque enfant puisse avoir une relation ou une préférence par rapport à le travail d'un artiste. Donc, on retrouve ces dispositions sur les murs, bien sûr, avec un petit système. Et au centre, on va plutôt privilégier l'idée de montrer des sculptures. Et au fond, on voit qu'il y a un espace qui est laissé libre, qui peut être un auditorium. On va, en effet, pouvoir projeter des films d'artistes. Mais aussi, on peut y faire une installation, si on veut, on n'a pas les mêmes dispositifs verticaux. Voilà. Il y a une très, très belle médiation qui est exercée pour ce mumo. Et il n'arrête pas de bouger. C'est-à-dire que c'est un dispositif qui est très mobile, puisqu'il peut se déplacer en un jour, arriver dans un village et repartir pour le lendemain. Donc, ça a été très, très étudié de façon à pouvoir, justement, être au maximum de la mobilité. Donc, le bois, bien sûr, c'était pour échauffer l'ambiance qui était un peu... J'avais tous, sauf envie de faire un white cube, un cube blanc. Et de l'autre côté, on va exposer les dessins des enfants. Mais on ne sépare pas, en fait, la production des artistes et des enfants. Voilà. Les kiosques, la ville de Paris, je vais en parler très brièvement parce que ça serait une longue histoire à tout raconter. C'est une petite micro-architecture, comme vous le voyez. L'intention, c'est de... Le kiosque, il prend son origine dans les parcs. Donc, en fait, c'est un peu comme s'il s'était échappé justement d'un espace vert. Et l'idée, c'était de rappeler un petit peu que c'est de donner une petite architecture qui soit plus une architecture qui rappelle Paris plutôt que de faire un mobilier urbain. On le voit ici. On a donc une architecture qui est constituée de venteaux verticaux pour faire un peu un rappel au fait que ça peut être comme un petit atelier de Paris puisque c'est un objet de... C'est un lieu de proximité. Et comme on le sait, en ayant voyagé dans la plupart des capitales, Paris reste un endroit où on aime marcher à pied et découvrir. Et donc, les Parisiens sont très friands de pouvoir se poser. Et donc, le kiosque a toute sa légitimité. On voit ici que l'acte principal, c'est un lieu où quelqu'un travaille, donc un lieu qui est habité, mais il fallait encore trouver une structure pour faire en sorte qu'il soit accessible, qu'on puisse rentrer et appropriable puisque les versions du kiosque en amont, précédentes, fermaient l'accès et on devait en fait passer par le kiosquier pour lui demander un journal. Là, on va rentrer et on va pouvoir avoir une visibilité générale sur tout l'offre. Le kiosquier, quant à lui, a un petit... Je ne sais pas si on le voit bien... un petit espace sur le côté et qui va pouvoir se... Je ne l'ai pas bien montré. Il va pouvoir se fermer. Voilà, on le voit. Et donc, il va être au chaud l'hiver, ce qui est quand même la moindre des choses puisque tout reste ouvert. Voilà, c'est un projet qui est très compliqué puisqu'en fait, on a... Là, c'est vraiment un vrai objet industriel puisqu'il est produit en série à 360 kiosques qui vont être construits et à sept tailles différentes. Vous pouvez imaginer le cauchemar pour arriver à mettre en branle cette production avec cette taille différente. Voilà. Alors, je voulais quand même montrer l'intervention dans le domestique. Donc, il s'agit en fait d'une... On va bouger dans une autre partie de la France. Ah, ça ne marche pas si je vais trop loin. Voilà, on est dans la Vienne. Et en fait, il s'agit de la rénovation d'une ferme qui va se transformer pour devenir un habitat pour une personne. Voilà, le plan de la ferme. C'était déjà une très belle surprise puisqu'en fait, on a la grange, un grand espace. Donc, c'est déjà superbe. Et puis, plein de petits espaces tout autour avec en partie haute l'endroit qui servait pour habiter. Voilà. Alors, l'intervention principale, c'était de ne pas beaucoup intervenir, mais de redonner en fait une verticalité et plus de lumière parce que les fermes n'étaient pas en fait très, très, très lumineuses. La ferme, les cordes, les bâtiments n'étaient pas très lumineux. Et on avait un peu des bâtiments, c'est-à-dire qu'on n'avait pas du tout, comme on le voit ici, une même planéité au niveau de la cour. On avait plusieurs bâtiments. Donc, l'idée, c'était d'en faire un corps unique avec différentes... avec ces éléments verticaux qui vont redonner en fait une lecture commune au bâtiment. Donc, ça a permis aussi de... avec ces jambages en béton de consolider le tout tout en les ouvrant de plus haut en fait, de façon à amener la lumière. Une petite piscine pour nager, tout simplement. Tout est traité comme ça, même les bâtiments qui ne sont pas raccordés aux éléments principaux. C'est un peu sombre, non ? Vous voyez quand même ? Voilà, vous voyez. Voilà. Et ça, c'est l'arrière, en fait. Alors, j'ai oublié quelque chose de très important. C'est une ferme qui est dans une forêt, mais la ferme était complètement recroquillée sur elle et on n'avait pas du tout rapport à la forêt. Donc, bien sûr, quand la personne m'a commandité le projet, l'idée, c'était vraiment de s'ouvrir à la forêt, parce que c'est quand même dommage d'être dans ce lieu sans profiter de toute cette forêt tout autour. Et alors, vous voyez, quelques ouvertures ont été ménagées sur l'arrière et un seul des toits était à changer parce qu'on ne pouvait pas le garder. Et donc, j'ai proposé, plutôt que de remettre le toit, de créer ce belvédère de façon à vraiment pouvoir regarder la forêt. Et on voit un petit peu la vue qu'on a de cette forêt. Les intérieurs sont très ouverts puisque j'essaie de travailler dans cette idée de donner de l'espace. Alors là, on est dans un endroit où on est très, très, très avantagé puisqu'on est dans la grange, en fait. Et j'ai encore ouvert davantage et recréé deux espaces, on va dire, en mezzanine, cette espèce de petit grenier tout en bois qui est en haut. Et bien sûr, là, l'idée a été d'ouvrir aussi parce que cet élément n'était pas ouvert. Et voilà comment on se sent, en fait, dans cet espace qui est très apprécié par les enfants parce qu'ils se sentent à l'intérieur dans la même pièce mais en même temps avec leur propre univers. Voilà. Et ça, c'est dessous le belvédère. Donc, je viens créer la cuisine avec cet îlot qui permet, en fait, comme c'est une maison où il y a beaucoup de personnes, d'amis qui viennent se poser, de venir très facilement prendre leur marque et participer pour la fabrication du repas. On le voit ici. L'intérieur des chambres, elles sont toutes différentes. Là encore, l'idée, c'était de travailler avec le bois de la forêt pour fabriquer ses structures avec un menuisier local. Voilà, j'aimais l'idée de garder les cheminées et de venir créer un imaginaire complètement spécifique pour chaque chambre. Celle-ci s'appelle la chambre aux allumettes. On va comprendre pourquoi. Voilà. Et la dernière chambre qui est en fait d'un espace plutôt dédié aux enfants où il y a plus de lits avec des structures pour rangement. Voilà. On va continuer avec un autre projet qui est une école. C'est un projet un peu particulier. C'est un projet que j'ai commencé dans le cadre des programmes des nouveaux commanditaires de la Fondation de France. Je pense que vous avez entendu parler de ces programmes. On est à Trébedan. Il se trouve qu'à Trébedan, il y avait une école. On va la voir. Voilà le village de Trébedan. Donc, il n'y a plus grand-chose. On croirait qu'il y a un bar, mais en fait, il est fermé. Ça, c'est l'école, justement. Alors, on a la construction d'une école avec un corps général, comme vous voyez au centre, là. Et en fait, comme on voit, l'idée, c'était de mettre les vitrages au plus haut possible pour garder l'attention des enfants. Et après, il y a deux extensions qui ont été créées de chaque côté au fur et à mesure du nombre d'enfants qui grandissaient. On les voit ici. On a un préau qui était un peu sordide. Voilà les deux institutrices qui sont formidables et qui ont... Depuis... Ils sont arrivés une dizaine d'années avant que le projet ne démarre et qui ont complètement fédéré le village avec une pédagogie complètement nouvelle, alternative, qui fait rentrer les parents, mais pas simplement les parents, mais les habitants à l'intérieur de l'école. Et en fait, ce qu'on voit là, c'est un algéco qui était posé là depuis une vingtaine d'années. Et c'est la réalité, quelquefois. Moi, je pensais que ce n'était pas possible. C'est un petit village et les bâtiments de l'école dépendent de la mairie et ils n'avaient pas le moyen de faire un autre bâtiment. Donc, l'algéco est resté là. Les instituteurs, les institutrices, je les appelle encore comme ça, je préfère que... Ils n'ont pas fait de réclamation parce que ça voulait dire fermer l'école, tout simplement. Et malgré ça, il y a des vues, étant donné leur pédagogie et tout le travail qu'elles faisaient, des enfants des villages avoisinants qui avaient des écoles aussi venaient dans ce village. Donc, un espèce de contexte très, très beau, très particulier qui fait qu'un projet un peu emblématique peut naître. Alors, l'idée, ça a été de créer, en fait, de remplacer l'algéco par un nouveau bâtiment neuf que vous voyez avec un point vert qui est comme un bras qui va venir regrouper, en fait, les deux autres salles de classe pour qu'on ait trois salles, un peu donner un cœur en fait à cette école. On voit qu'un autre bâtiment est créé qui s'appelle la salle de partage et volontairement, elle vient chevaucher l'espace qui était dédié à l'école et venir un peu plus dans le centre du village puisque l'idée, c'est aussi d'en faire un espace partagé et le village va pouvoir bénéficier de cet espace-là aussi. Voilà. Et en fait, ces deux espaces que vous voyez en bleu qui est la salle de partage et l'espace ici qui est en fait la petite médiathèque qui va de coup pouvoir être ouverte à tous les habitants. Donc, on aura une temporalité d'école où là, les enfants vont pouvoir bénéficier de tout l'espace et puis quand l'école est terminée, en fait, les habitants peuvent utiliser les bâtiments A et les bâtiments B. Voilà. Ce sont des extensions de générosité que j'ai placées et qui ont servi aussi parce que c'est un projet qui a duré six ans parce que c'est un projet long à mettre en place, à trouver les financements, etc. Donc, les extensions de générosité que vous voyez là qui sont placées par exemple comme une terrasse sur le village ont été construites en amont pour créer des étapes fédérées. C'est un programme les nouveaux commanditaires, on va les voir après, donc c'est un petit groupe de gens qui croient au projet et qui vont en fait se fédérer pour permettre d'aller mener les différentes étapes avec l'aide de la médiatrice de la Fondation de France. Alors, on a vu en fait le parti pris architectural, je voulais simplement que ça soit juste comme une table, un peu comme si les enfants allaient jouer sous la table avec une ouverture bien sûr au maximum sur le sud, l'est et l'ouest et bien sûr au nord, on ferme tout simplement avec cette idée d'ouvrir complètement le bâtiment sur le village puisque c'est la plateforme de développement des enfants, le village. Et on retrouve le même parti pris qui va venir s'insérer dans le bâtiment existant parce que je ne voulais pas que certains enfants soient dans un bâtiment neuf et d'autres pas. Ça nous a permis aussi de construire une architecture qui thermiquement était beaucoup plus efficace de ce point de vue-là. Bien sûr, les bâtiments sont complètement ouverts cette fois-ci, c'est ouvert sur le village, c'est ouvert sur la cour avec beaucoup de lumière. Donc, on a vu les deux premières extensions de générosité. Il y en a une autre dans la cour qui va servir pour les jeux d'enfants. Là, cette fois-ci, c'est un peu comme une mogolfière, c'est exactement la même forme fait par des menuisiers locaux et qui va servir aussi de rampe, d'éléments pour y placer les jeux de glisse. Et une quatrième extension de générosité qui cette fois-ci est dans la petite médiathèque à l'intérieur et donc qui permet de mettre les livres à différentes hauteurs pour les petits, pour les grands et de pouvoir s'installer au centre de celle-ci. Voilà les nouveaux commanditaires, les gens qui ont porté ce projet pendant plus de six ans et faire en sorte que ce projet existe. Voilà ce qu'on appelle la salle de partage qui doit être complètement modulable puisqu'elle est utilisée pour faire la cantine. un peu de motricité aussi et puis le reste du temps les associations peuvent venir se poser dans ce projet, dans cette salle. On va rentrer un petit peu dans les classes. On voit qu'il y a un sas. Bien sûr, on est dans l'idée d'une grande efficacité thermique. On entre d'abord dans un sas et puis on va découvrir la vie dans le village. Alors, j'ai revisité un peu le tableau. j'en ai fait en fait une espèce d'élément qui va justement nous accueillir parce que souvent Nolven accueillait les petits quand elle a envie de raconter une histoire au centre du tableau et puis il va venir porter le point d'eau. Et de l'autre côté, on a un petit bureau symbolique de l'institutrice puisqu'en fait elle n'est jamais à son bureau mais juste pour avoir quelques éléments enfin son petit domaine quand même dans la classe. c'est qu'on voit que les chaises et les tables ont été dessinées spécifiquement. Les chaises ont été fabriquées avec un petit fabricant avec un fabricant local qui normalement fait du métal. Là, on a travaillé sur une structure en aluminium. Une table avec un joint comme vous le voyez qui permet d'avoir différentes hauteurs parce qu'en fonction de la taille des enfants on a des hauteurs différentes pour la table. Et puis on va avoir un mur de peau en fait et les enfants vont pouvoir aller chercher eux-mêmes puisque j'ai oublié de dire c'est une classe multi-âge donc en fait il y a beaucoup l'idée de trouver très rapidement de donner très rapidement de l'autonomie aux enfants. Les grands vont aider les petits et d'ailleurs ils bougent d'une classe à l'autre. C'est un endroit qui est assez merveilleux de ce point de vue au niveau pédagogique et donc j'ai créé pour se faire aussi ce casier qu'on a appelé le casier d'autonomie où les enfants vont eux-mêmes chercher les activités qui se succèdent. Et en fait ces éléments ces bâtons que vous voyez vont servir à créer des zones et à délimiter l'espace à l'intérieur de l'école où on va pouvoir parler d'une activité en particulier. j'ai créé aussi ce petit mobilier évolutif soit on l'utilise tout seul en fait c'est un peu la rencontre de donc l'idée c'est de préparer au maximum la journée donc on peut y placer des outils et on peut l'utiliser simple on peut l'utiliser en double et là ça devient un petit atelier ou ça devient même un espace voilà tout ça est très modulable et ça vient être en fait en plus de bien sûr la salle qui comporte des tables et des chaises mais qui a été cet espace-là qu'on voit en bois qui a été gagné sur la cour en fait pour donner plus de place justement à la modularité à l'intérieur de chaque salle voilà l'ambiance donc en fait c'est une école qui est très vivante puisque les parents viennent voir le soir systématiquement ce qui s'y passe donc on y accroche énormément de choses c'est ça qui est très beau et le dortoir tout en bois ça c'est les plus petits bien sûr parce que c'est eux qui ont besoin d'un dortoir on rajoute pour les plus petits ces petits éléments et dans une de ces petites maisons est venue se placer tout simplement trois ou quatre ans après le numérique puisque les instits sont sans arrêt en train d'améliorer et de trouver le moyen de faire évoluer le projet voilà ça c'est l'ouverture de la présentation à tout le village voilà un autre projet dans un autre je ne sais pas où j'en suis en termes de je n'ai pas trop chronométer ça va je vais reprendre un peu le souffle un autre projet on est dans le vent des forêts donc on est en Meuse en Meuse il y a un projet qui est très 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 intéressant qui est là aussi l'association de six petits villages qui mettent en commun leurs forêts on voit ici la carte et en fait c'est un tous ces lignes qu'on voit ce sont des parcours qui sont proposés pour découvrir la forêt et la spécificité c'est que lorsqu'on va se promener en forêt on va découvrir l'art contemporain donc c'est un centre d'art sans bâtiment c'est un centre d'art qui se déroule dans la forêt et tous les numéros que vous voyez les petits carrés correspondent à des œuvres d'art donc depuis je dirais même 20 ans ce projet continue tous les ans à peu près 8 ils invitent différents artistes alors là c'est juste des exemples d'artistes qui se sont posés ce qui est très intéressant dans ce projet c'est que les artistes ne vont pas venir avec un projet prédéfini ils vont se poser ils sont en résidence ils vont habiter chez l'habitant ils vont vivre chez l'habitant et donc ça va générer quelque chose de complètement différent surtout que placer une pièce dans la forêt je pense que ça demande une certaine humilité c'est pas du tout la même chose que de la mettre dans un cadre on va dire normal de galerie donc il y a toutes sortes de projets proposés par les artistes on peut demander par exemple un artiste est arrivé une fois avec un projet dit éphémère qu'il voulait éphémère qui demandait du textile donc en fait on voit ici une habitante qui s'appelle Maryse qui a fédéré un groupe de femmes pour fabriquer cette immense cloud qui va rester lui que six mois juste pour vous donner quelques exemples les projets se succèdent il n'y en a pas un qui se ressemble c'est l'idée d'inscrire l'abeille noire par exemple puisqu'elle est en train de disparaître mais ce sont des ruches on est tout près de Verdun donc il y a un petit clin d'oeil au bunker bien sûr mais les ruches il n'est pas possible de les ouvrir pour leur reproduction et moi j'arrive donc en fait dans ce programme pour traiter un peu plus de l'idée de rester en fait dans le soir dans le bois le projet doit être considéré comme une oeuvre d'art aussi mais il faut pouvoir dormir dans cette forêt alors je je pars d'un principe assez simple de cette forme que je définis comme une forme à échelle humaine qui va me servir à faire on ne voit pas trop bien si un espèce de langage tout simplement pour créer ces petites structures qui sont des structures qui ont moins de 20 mètres carrés on ne va pas être dans des complexités de dépôt de permis justement et qui vont proposer des expériences différentes qui vont être dispersées dans différents villages donc c'est les villageois qui choisissent en fait où ils veulent les mettre c'est eux qui ont choisi les typologies d'ailleurs et la première s'appelle le nichoir donc l'idée c'est d'aller écouter les oiseaux étant donné les disparitions qui sont en train de s'effectuer à l'époque je n'étais pas au courant qu'il y avait 30% des oiseaux qui étaient en train de disparaître on est dans des intérieurs assez simples alors j'ai oublié de préciser que c'est une petite entreprise locale qui fait le métal et c'est une association de réinsertion qui s'appelle les compagnons du chemin de vie qui vont travailler toute la partie bois donc ça va prendre du temps c'est pas un projet industriel on va prendre le temps qu'il faut d'ailleurs on a fait cette première assez rapidement on voit ici la forme qui sert avec un hamac je ne sais pas si vous le voyez bien on en profite aussi pour retrouver certains savoir-faire qui n'étaient pas trop travaillés dans la région il y a un petit point de chauffe à l'intérieur donc on va aussi pouvoir cuisiner les habitants ont couché à l'intérieur de la structure et ont fait des propositions pour y mettre des produits quand on arrive on a un petit panier avec des produits locaux ça c'est la partie haute et puis voilà le vernissage c'est le petit déjeuner organisé par les compagnons du chemin de vie voilà ça c'est la première qui a été faite la deuxième elle ne s'appelle plus le gland elle s'appelle la noisette allez savoir pourquoi ce qui est assez intéressant dans ce territoire c'est qu'il y a aussi l'idée de travailler avec les de communiquer avec les chasseurs qui sont normalement exclus de ce genre de projet parce qu'ils sont voilà mais ils ont une certaine perception de la forêt ils connaissent énormément la forêt ils savent reconnaître les animaux donc l'idée c'est un projet qui est inclusif donc on a travaillé cette maison qui s'appelle maintenant la noisette avec les chasseurs alors bien sûr elle a évolué un petit peu l'idée c'est d'habiter de façon un peu expérimentale donc là on retrouve l'idée de strates on va en fait avoir une succession d'éléments comme ça qui vont servir à poser à s'asseoir à monter voilà voilà toujours les mêmes constructeurs qui font la structure et puis cette fois-ci j'ai voulu aussi faire appel au chaume parce qu'il n'y a rien de mieux pour proposer en fait une ambiance très très chaleureuse au centre et surtout pouvoir écouter la forêt parce que l'enjeu c'est aussi ça c'est d'écouter la forêt donc un maître chevonier est venu compléter la toiture comme vous voyez on a l'impression que c'est une petite maison qui est complètement dans son contexte même si les formes elles sont assez contemporaines voilà à l'intérieur on est tout en bois comme vous le voyez on retrouve un peu les strates voilà la troisième s'appelle la chrysalide donc là c'est simplement l'idée de regarder la forêt à 360 degrés donc il y a une ouverture comme ça tout autour on va être camouflé avec ces poteaux puisque c'est quelque chose qui est fabriqué qui est aussi comment dire local et puis on a une grande plateforme en partie sante donc là ça va être encore un peu plus expérimental ça va être un peu à la japonaise il y a une partie de cette plateforme qui sert de table et le reste du temps on peut aussi s'y allonger pour dormir voilà elle est en construction et là ça va prendre un petit peu de temps je pense qu'on aura terminé pour cet été voilà et suite à ce projet l'idée c'était aussi de mettre en valeur dans ces maisons les objets en fait qui accueillent et qui servent qui sont dans les maisons donc on avait fait déjà ce petit tabouret dans un premier temps et puis petit à petit on a développé des objets qui sont soit en bois pour la plupart en Pascal qui dirige le vent des forêts j'ai oublié de parler lui et c'est important a une très bonne connaissance du territoire et il connaît justement tous les artisans donc là on a travaillé avec Philippe sur une vaisselle en bois on va utiliser une chaise aussi c'est un très beau tourneur Philippe et malheureusement il va prendre sa retraite bientôt les couvertures on retrouve le signe en fait qui fait au Carmel de Verdun en fait il se trouve qu'ils ont une grande machine une des soeurs avait investi dans une grande machine alors elles elles font des couvertures toutes droites et il y a un vieux programme qui date des années 70 et voilà on a réussi à faire ces couvertures et là c'est une exposition qu'on a fait à New York de tous les projets pour montrer les projets on se permet aussi certaines petites échappées avec l'idée de créer par exemple ici des sabots pour que les enfants puissent avoir la sensation de marcher en sabots je pense que c'est quelque chose que même moi je ne connais pas mais mes enfants encore moins et plus plus indirectement ça permet de faire de faire une collaboration entre Philippe que vous avez vu qui va prendre sa retraite et qui a les machines pour faire les sabots d'ailleurs et Jean qui a un autre menuisier sur place qui est lui un sculpteur sur bois et qui travaille avec une tronçonneuse normalement donc là c'est pas du tout le même travail voilà du textile pour se protéger un peu de la fraîcheur puis on a du Georges qui a réalisé alors Georges il n'est pas tout le temps sur le territoire mais là il y était on va aussi réfléchir à l'idée de qu'est-ce qu'on peut prendre dans la forêt et qu'est-ce qu'on peut utiliser par exemple pour ramener à la maison donc ça c'est une réflexion qui est en train de se mettre en place et dans un autre petit panier on vient y mettre un pain pour accueillir justement les visiteurs donc c'est une maison qui se loue si vous allez sur le site de Vendée Forêt vous pouvez la louer et c'est une somme modique de 80 euros je crois pour toute la famille ou les amis peu importe alors on va encore se bouger juste une dernière fois en Tunisie on est ici à Nefta donc plus près de la frontière algérienne que la frontière de Libye et il y a un aéroport international qui s'appelle Tozer la ville est comme ceci donc c'est une ville qui n'a pas trop bougé ça c'est la place centrale je ne sais pas si vous voyez bien si ouais et elle n'a pas été touchée trop par le tourisme puisqu'en fait c'est Tozer à côté qui a pris l'essentiel du tourisme tout près on est dans le désert bien sûr dans la partie sud de la Tunisie et on a les fameux décors de Star Wars qui sont à peu près à 10 km d'ici de la ville en fait je ne vous montre pas les décors de Star Wars ça c'est un peu des prises de vue dans la ville c'est une ville qui est assez pauvre les gens vivent de la culture de la date on est dans un oasis alors l'idée était de construire un lieu où on peut s'immerger dans la culture tunisienne et en même temps dans ce qu'est un oasis et ce qui est très beau dans un oasis c'est qu'il y a une espèce d'interdépendance entre l'humain et la nature et c'est essayer de comprendre comment on pouvait aussi peu à peu aider à rénover cet endroit puisque en fait ça c'est la corbeille d'origine c'est l'endroit d'où est né l'oasis et puis petit à petit on a construit une palmerie extensive intensive plutôt qui va permettre d'avoir des récoltes plus importantes et petit à petit celle-ci a été un peu délaissée voilà et on voit en fait que la ville est tout autour sur le bord autour de la corbeille donc la première idée était de créer des petites maisons piloties alors c'est un hôtel qui ne va pas être je l'appelle hôtel mais on ne dit pas vraiment un hôtel c'est un lieu qui ne va pas être d'une grande capacité comme on a l'habitude de voir en Tunisie au contraire l'idée c'est de proposer un espace atypique contemporain mais de petite échelle donc l'idée c'est de créer en fait ces petites maisons qui sont comme plantées dans le sable bien sûr on va avoir un mur d'enceinte parce qu'en Tunisie on protège l'intimité donc on ne va pas s'ouvrir on respecte en fait les façons de construire dans le lieu voilà à quoi ressemble le petit pilotis pourquoi un petit pilotis parce qu'on peut créer en fait une terrasse ombragée dessous et ça c'est très important parce que la température monte très très vite et même le lieu n'est pas utilisable en fin juillet et août parce qu'il fait très chaud donc on va être dans une autre logique c'est plutôt de se protéger la plupart du temps donc on a un espace commun en partie haute et on a la terrasse et et ça va donner en fait comme ça cette structure avec ce beau window qui va chercher le 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 paysage on va voir le la vie se dérouler bien sûr on va descendre aussi dans la palmeresse c'est pas l'idée juste de rester dans le dans l'hôtel on voit ici comment est aménagé le beau window c'est un peu noir mais en fait c'est il y a un salon donc on peut vraiment s'y installer et en fait le fonctionnement de l'hôtel on est relié à une source d'eau chaude c'est une tradition dans cette partie de la Tunisie donc on a une source d'eau chaude à 80 degrés qui va arriver dans la partie du haut qui est un pilotis du haut qui va être le spa et qui va alimenter cette petite piscine qui n'est pas une piscine pour nager mais une piscine on va dire thermale puisque l'eau est chargée en même temps de soufre et permet comme ça des bienfaits pour les articulations l'eau elle va descendre elle va se refroidir entre les pieds des pilotis qu'on appelle les séguers elle va retomber et elle va repartir après dans l'oisisse et ça ça nous permet aussi j'ai oublié d'être en géothermie en Tunisie l'électricité est très très chère donc ça nous permet de baisser la facture d'énergie et en même temps ça a été complété avec des panneaux solaires voilà donc un certain nombre de pilotis comme ça neuf au total qui sont tous positionnés un peu différemment celui-ci on a creusé un petit peu pour que la terrasse soit plutôt à l'intérieur il regarde à des endroits différents on va rentrer ici dans la partie bien-être c'est quelque chose qui est très ancré dans la culture du tunisienne il n'y a pas besoin de l'inventer donc ils ont des bains spécifiques qu'on fabrique avec des huiles essentielles déjà on a du gommage on a voilà c'est quelque chose qui est culturel qui est là le massage aussi alors on ne voit rien peut-être qu'on voit mieux de ce côté là ça c'est la piscine le soir et on voit on est vraiment en connexion avec les étoiles et vous voyez qu'on a l'impression d'être dans un village entouré de ces petits pilotis bienfaisants voilà ça j'ai mis aussi quelques vues du projet et la réalisation on retrouve les petits canaux les terrasses les ouvertures vers la ville aussi et alors à l'intérieur c'est important aussi ça a été construit bien sûr avec une entreprise tunisienne et j'ai oublié de lire c'est quand même très important que les deux commanditaires de ce projet s'appellent Philippe Chaplet et Patrick Éloargui Patrick Éloargui est en fait français mais il a un papa qui était tunisien et une maman espagnole et donc il a eu envie de construire ce projet avant la révolution qu'on a connue en Tunisie puisqu'on a ouvert juste la semaine d'avant la révolution et voilà donc l'idée c'est de travailler aussi avec les matériaux qui sont disponibles sur place et donc il y a très peu de matériaux il y a deux essences de bois dont le palmier que tout le monde connaît mais qui est très très difficile à travailler en travaillant donc avec des petits menuisiers locaux voilà les couvertures sont faites avec il y a une tradition d'avoir en fait un métier à tisser dans la skifa l'entrée de la maison donc en fait elles sont faites avec les femmes du village petit à petit couverture après couverture ça c'est pour mettre les chapeaux on retrouve un espace assez ouvert parce que l'idée c'est voilà c'est d'avoir derrière la douche de l'autre côté bien sûr fermé les toilettes et les deux vases qui viennent comme entourer le lit donc on a un espace très ouvert en plus on a la structure du bobine d'eau on travaille avec de la chaux là j'ai oublié de préciser on pourra parler du système constructif après et puis les aplats de couleur parce que moi j'adore la couleur tout est fait spécifiquement ce petit luminaire en fait c'est une forme qui est utilisée normalement qui est en bois et qui est utilisée pour on met un petit charbon de bois et on vient sécher un vêtement dessus et les Tunisiens la reconnaissent en fait voilà c'est juste alors les espaces communs ils sont très très grands et la façon de construire c'est de dire que c'est les pilotis qui tiennent la structure donc en fait on retrouve les pilotis sont en haut et en fait ils sont sur la terrasse et ils viennent traverser pour donner l'organisation de l'espace à l'intérieur de l'espace commun on voit la cuisine alors le constructeur en blaguant m'a dit mais nous on sait très bien faire les staffs alors moi je suis pas trop staff mais je lui ai proposé cette cuisine en tout en facette justement parce que ça lui permettait de mettre en valeur son savoir-faire et aussi de faire un peu plus que ce qu'on avait fait à Nice puisque c'était le quatrième projet que j'ai fait avec les mêmes commanditaires d'ouvrir complètement la cuisine c'est un peu particulier ce sont les femmes du village notamment Nadja qui est là qui vient faire le village c'est pas un chef ce qu'il fait faire la cuisine c'est pas un chef et donc on a un seul plat on suit un menu et on mange comme si on était en fait chez l'habitant on voit qu'il y a un point de cheminée pour voilà on n'a pas de télé dans les chambres ça sert à rien on n'est pas venu là pour regarder la télé mais on a la télé mais on a une salle commune où on va choisir peut-être de retrouver de regarder Star Wars pour regarder le passage où on voit le village qui est juste à côté le coin de cheminée a beaucoup d'importance parce que dans le désert on a des différences de température très très importantes voilà puis il y a aussi les pilotis puis on a un autre type de chambre que j'ai appelé les dunes qui n'ont presque pas de mobilier l'idée c'est d'habiter le paysage voilà donc là on est derrière la dune c'est la chambre et on a une autre dune qui sert de salle de bain voilà ça c'est l'entrée en palmier de la porte traditionnellement faite en palmier avec ces clous qui me servent pour donner l'identité du lieu et voilà et on voit ici comment s'inscrit alors pas très bien comment s'inscrit le lieu puisqu'enfin on est plutôt dans une construction au vernis-cuner et donc on vient continuer ces constructions avec des petites boîtes un peu le même tissu que ce que propose cette que l'architecture de la ville voilà j'en ai fini merci beaucoup Mathalie c'était passionnant merci c'était passionnant on va on a préparé quelques questions à vous poser ok et notamment parce qu'aujourd'hui on parlait de l'intitulé de la rencontre qu'on avait organisée de l'objet à l'architecture une question d'échelle et c'est vrai que vous dites qu'en tant que designer en fait vous faites de l'architecture à échelle humaine et que vous attachez beaucoup plus d'importance finalement à l'usage et au quotidien qu'à l'esthétique de vos projets de vos réalisations alors vous savez qu'il y a pas mal d'architectes ce soir dans l'assemblée et je voulais savoir un peu ce que cela disait de votre regard sur le métier d'architecte et de la manière dont vous pouviez concevoir vos collaborations vos complémentarités avec les architectes alors je vais d'abord m'exprimer sur l'échelle humaine pour moi l'échelle humaine ça veut dire que je ne vais pas m'intéresser à des projets qui sont gigantesques déjà ce qui est ça ce qui est quand même plus intéressant l'échelle humaine c'est aussi l'échelle de la main humaine et puis l'échelle humaine c'est aussi se poser des questions à chaque fois qu'on fait un nouveau projet sur qu'est-ce que l'humain aujourd'hui parce que ça c'est important je pense que c'est en train des notions nouvelles qui sont en train d'apparaître et notamment le fait qu'on va peut-être disparaître et qu'est-ce que l'humain est précisément dans ce contexte précis voilà donc et je dois dire que même des gens comme Marc Auger définit le design comme dans l'anthropologie appliquée moi je pense que j'aime bien cette définition du design parce que moi je me nourris beaucoup plus de philosophie de sociologie voilà que de traiter d'esthétisme voilà et après donc j'avance un peu comme un artiste c'est-à-dire que je me concentre sur mon approche chaque projet il y a des projets qui succèdent et j'essaie de fonctionner alors j'essaie avec des schémas mentaux donc ça ne va pas être du bâti au départ ça va être plutôt l'idée de réfléchir à une organisation de l'espace il n'y a pas de mur au début c'est plus puis après petit à petit les murs ils vont venir se entourer en fait ces organisations d'espace on va dire et j'essaie de comment dire de travailler donc avec ces systèmes donc ça veut dire que c'est beaucoup de réflexion avant même de dessiner moi je me méfie un peu du dessin c'est-à-dire qu'à partir du moment où on dessine on fige et comme on est humain on a du mal à gommer donc j'essaie de beaucoup faire plutôt de la réflexion dans ma tête avant de figer donc je ne suis pas quelqu'un qui dessine pour trouver d'abord je ne trouve pas une forme en fait ce n'est pas ça qui m'intéresse et donc j'ai un mode de création qui est un peu particulier et puis très rapidement j'ai un ressenti avec ce projet-là c'est-à-dire que je regarde si ça fonctionne ou pas au niveau du vécu parce que le plus important c'est ça c'est est-ce que l'espace organisé permet au vécu de s'installer et en général il suffit de dormir une nuit le lendemain je pense qu'on a tous un peu la même expérience on se relève et puis on regarde on se dit il y a quelque chose qui est intéressant sinon ça ne vaut pas le coup on passe à autre chose et en fait j'ai eu la chance très rapidement alors que j'étais designer d'avoir des commanditaires qui ont vu peut-être avec des projets comme la colonne d'hospitalité mon envie de traiter de l'espace en même temps et donc très rapidement j'ai pu aussi faire des projets d'abord éphémères mais expérimentaux puis d'abord puis après concrets et le meilleur exemple c'est le hôtel Alice où il y avait neuf concepts de chambres qui sont pas qui sont les mêmes commanditaires que le Ladari en fait le dernier projet que vous avez vu et petit à petit j'ai pu comme ça expérimenter avoir un feedback aussi très très rapide sur jusqu'où on peut aller avoir cette envie aussi de changer les codes mais avoir des choses des feedbacks concrets jusqu'où on peut aller dans l'innovation voilà c'est un peu comme ça donc en fait je pense que le designer et l'architecte les deux doivent être force de proposition c'est un peu plutôt donc je ne sais pas moi je ne suis pas en train de penser je suis designer je suis architecte tout ça peu importe c'est un peu avant on se disait est-ce qu'il faut faire de la sculpture ou de la peinture maintenant vous voyez ces discours ils n'ont pas raison d'être en fait l'idée c'est plutôt de se concentrer sur son approche et après ça va se matérialiser donc avoir un corpus qui va on peut extraire des choses de ce corpus et venir le matérialiser à un instant T avec des commanditaires spécifiques voilà et ça ça donne c'est un peu ma façon de fonctionner en fait et voilà donc la question c'est pas les mètres carrés parce que je ne me souviens jamais de combien de mètres carrés on a on ne peut pas faire une école non plus sans parler de pédagogie ça m'est déjà arrivé d'être questionné sur un projet d'architecture et on n'a pas parlé de pédagogie je suis partie et en fait on matérialise une vision on matérialise une vision et donc il faut prendre position à travers l'objet et il faut faire acte de création donc ça c'est identique pour le designer et l'architecte très bien merci quand vous parlez de votre travail vous parlez aussi souvent de la notion de fluidité oui et du coup j'aurais savoir comment vous pouvez nous préciser un peu comment ça prend corps justement dans vos projets et puis surtout comment on peut envisager d'intégrer cette notion là dans la fabrication de la ville aujourd'hui on doit croiser des enjeux de mobilité et de développement durable alors je vais commencer juste très pragmatiquement moi j'ai commencé par l'univers domestique donc j'ai commencé par faire du mobilier et je me faisais un constat assez simple j'avais l'impression que la façon de créer du mobilier ou des espaces à l'intérieur d'une maison c'était un peu comme si on regardait un film en vidéo et puis en fait on laisse passer le film et d'un seul coup on fige l'image ah ben là on mange d'accord après on laisse repasser le film et puis hop on fige l'image et puis là on dort mais alors c'est qui qui s'intéresse en fait à ce qui se passe entre les deux et vous voyez donc on se retrouve avec des espaces qui sont très figés très dédiés et en fait très rapidement j'ai pensé que c'était pas ça la façon de faire donc la fluidité elle est à plein de niveaux elle est au niveau du temps elle est au niveau de l'activité surtout et elle est aussi elle a l'idée de séquence de vie donc on a parlé beaucoup de scénario de vie donc ça veut dire que très 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 rapidement je ne suis pas attachée à la forme de l'objet mais plutôt à sa dynamique en fait à ses potentiels parler potentiel de vie voilà et si on veut parler un peu plus globalement sur la ville puisque c'est votre question alors moi je ne réfléchis pas quotidiennement là-dessus mais on peut aussi signifier qu'on a plusieurs façons d'être en ville en fait on a plusieurs on a besoin de développer différents niveaux d'implication dans une ville et on va avoir quelquefois des envies d'être juste en présence on est là et là c'est peut-être justement quand on va d'un point A à un point B d'autres fois on va avoir besoin d'être d'avoir un échange et donc là on va avoir une ville on va avoir une autre implication justement et puis d'autres fois on va être encore plus en interaction et on va avoir envie de s'engager et donc là la ville devient en fait un terrain d'action et donc la fluidité elle est plutôt dans cette idée de pouvoir passer plus facilement de ces moments ou d'un espace typé pour faire ces niveaux d'implication différents voyez ce que je veux dire c'est plutôt ça qui m'intéresserait enfin les notions qui m'intéresserait de travailler oui alors moi j'ai une question qui est liée beaucoup à notre métier en commun donc Amélie et moi c'est à dire le métier de bailleur social qui est un métier multiforme vous avez toujours parlé dans votre exposé mais même dans vos dans vos écrits de valeurs de partage puis d'ouverture vers l'extérieur de vivre ensemble de lien social donc ce sont évidemment des notions qui sont chères à nos métiers puisque c'est un peu notre raison d'être et donc ça vous pousse à comme on l'a bien vu à penser les lieux de vie bien au-delà de simples fonctions de logement et la question qui puisqu'on est quand même dans le cadre du design est-ce que le design peut finalement nous aider à impulser une démarche citoyenne une réflexion autour finalement des nouveaux modes de vie ça c'est une question qui à l'aube de cette capitale mondiale du design pour nous est essentielle sur cette métropole oui alors moi ce que je peux témoigner c'est qu'en fait le projet de l'école donc nouveau commanditaire est à Trébedan ce qui est important là ce qui se joue c'est pas tant de créer l'école c'est déjà énorme mais ce qui se joue là c'est que ces nouveaux commanditaires et notamment tous les villageois puisqu'ils ont porté le projet ils ont compris ce que ça voulait dire en fait de pouvoir générer de pouvoir être prendre part en fait à un projet et ils ont compris aussi qu'ils avaient la possibilité d'interagir et de changer l'environnement qui est autour et ce dont je suis le plus fière aujourd'hui c'est pas tant d'avoir créé cette école mais c'est qu'aujourd'hui eux vont continuer à développer là un café solidaire qu'ils ont développé il y a très peu de temps après ils attaquent maintenant la réflexion sur du logement social et environnemental donc vous voyez c'est le plus beau en fait c'est ça c'est de faire des projets d'être les accompagner les projets ça veut dire que c'est pas du copier-coller par contre c'est très compliqué c'est une culture qu'on doit acquérir parce qu'en France on n'a pas été habitués à faire ça et donc c'est quelque chose qui dans le cas par exemple de l'école m'a montré que ça pouvait fonctionner alors c'est un projet un peu particulier on le sait c'est dans le cadre des nouveaux commanditaires et en même temps il y avait dans ce village un terreau très favorable parce qu'on a des communautés qui sont soudées qui ont été aussi amenées grâce aux institutrices à travailler ensemble en tout cas à se rencontrer et on sait que dans certains endroits c'est même plus le cas donc voilà donc il faut un terreau il faut une méthodologie il faut une volonté et il ne faut pas essayer de faire du copier-coller parce que je pense que c'est très dommageable il faut avoir l'envie de développer des projets de ne pas avoir peur de se regrouper en petits comités et d'inventer sa propre méthodologie ensemble alors justement quand vous parlez de vos travaux vous l'avez fait ce soir vous parlez souvent de démarches fédératrices du rôle social finalement de vos projets de la manière dont vous vous associez des acteurs locaux vous l'avez évoqué souvent notamment dans les processus constructifs des réalisations que vous avez présentées ce soir alors aujourd'hui la métropole européenne de l'île a signé il y a quelques jours quelques semaines à peine un nouveau programme de renouvellement urbain donc avec l'ANRU pour la métropole dans lequel nous sommes en tant que bailleurs sociaux très engagés et du coup nous savons d'expérience aussi combien ces questions là en fait autour de la place des habitants autour de la démocratie participative de la mobilisation citoyenne sont des conditions finalement de réussite absolument majeure de ces projets de transformation des quartiers mais plus généralement de la politique de la ville en général donc quel regard portez-vous finalement sur la capacité des acteurs institutionnels à intégrer dans ces processus la participation en amont de la conception de ces projets des habitants et de façon très concrète dans les processus de décision et finalement qu'est-ce que ça suppose en termes de redistribution du pouvoir à leur profit alors la première chose que j'aimerais dire c'est que c'est pas c'est pas c'est pas une question de pouvoir c'est une question d'envie donc je pense qu'on a quand même un gros souci en France c'est qu'on a vraiment ces questions de pouvoir qui posent qui entravent en fait des fonctionnements assez logiques de fonction voilà assez logique et sain de fonctionnement ça c'est la première idée que je voulais évoquer moi j'aime bien cette notion d'envie puisqu'en fait on a été beaucoup et nous-mêmes designers on nous demande de partir des besoins des gens et finalement ces besoins on s'aperçoit que c'est quelque chose dont le marketing d'ailleurs c'est très très bien approprié et je me pose la question de savoir si c'est pas un moyen justement de faire tourner les ailes du moulin du capitalisme voilà et donc moi j'essaie de me déporter en travaillant plutôt sur cette idée de l'envie et l'envie c'est 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 travailler d'abord avec un petit un petit groupe soudé alors la question c'est de quand on arrive sur un sur un territoire c'est aussi de comprendre très rapidement quels sont les acteurs avec qui on va pouvoir collaborer on peut pas travailler avec des énormes groupes puisqu'en fait c'est trop compliqué et ça va donner quelque part un consensus mou on le sait les jurys c'est pareil on va devoir compter sur un noyau plus petit de personnes qui sont par contre des gens actifs et des gens qui sont engagés qui vont être volontaires et qui vont se faire eux le relais pour aller convaincre ou en tout cas parler aux autres de façon à avoir un mouvement plus général moi j'aime bien j'ai déjà amorcé un peu cette idée dans l'exposé de mon travail j'aime beaucoup regarder le fonctionnement de communauté parce qu'en fait quand on est passé de la communauté à la société il semble qu'on ait perdu quelque chose et en fait en travaillant en petite communauté on va agir avec l'idée de pouvoir déléguer parce qu'en fait aujourd'hui on peut pas le principe de vie en communauté et en société aussi c'est de ne pas pouvoir faire tout soi-même et de pouvoir déléguer à d'autres personnes et de faire confiance aujourd'hui j'ai un peu l'impression que cette notion qui est assez forte qui est la confiance est un peu remise en question donc en retrouvant des plus petites échelles en connaissant les partenaires avec qui on voilà les collègues les voilà toutes sortes c'est pas forcément des gens voilà je veux dire toute une diversité d'acteurs on va retrouver à la fois la confiance on va retrouver l'idée d'accepter la diversité aussi parce que ça c'est très important il faut que les groupes qui travaillent ensemble soient très très divers et pas mono monologiques en fait et voilà et petit à petit les choses vont se renclencher et il va y avoir alors bien sûr avec ça il faut un projet visionnaire il faut un projet une colonne vertébrale qui puisse donner à voir aussi les choses pour que les gens puissent avoir une vision et surtout que le projet puisse avancer et garde son intégrité aussi quelque part et plus le projet il est fort en amont et c'est pour ça que moi je fais beaucoup j'ai fait appel à des projets qui sont à la fois sociaux artistiques et la dimension artistique elle est primordiale je dois dire parce que ça permet justement de garder une essence enfin de garder l'essence du projet à la fin du processus parce qu'on sait tous que c'est très compliqué de développer les projets et petit à petit les projets se fragilisent donc on est les gardiens du temple en quelque sorte nous architectes enfin vous architectes et moi designers mais on sait que c'est compliqué voilà alors une dernière question qu'on avait concoctée avant Amélie et moi c'est le lien avec la première conférence qu'on avait eue dans le même cadre Renan Bouroulaig moi c'est ce qui m'avait frappé il nous avait décrit la mission du designer comme celle qui rend accessible au plus grand nombre par la prise en compte en amont de la nécessaire industrialisation pour faire chuter les coûts d'ailleurs j'ai bien apprécié votre lampe vous dites 29,90 euros bah oui le beau finalement n'est pas nécessairement cher finalement rendre accessible rendre abordable sans économiser sur la qualité c'est aussi le métier du bailleur social encore une fois et donc puisque ça fait plusieurs fois que j'en parle quelle pourrait être votre contribution sur notre activité à nous de bailleur social alors moi je ne me place pas sur les questions d'élégance et d'esthétique moi je me place plutôt sur les formes du vivre ensemble du partage de l'hospité etc donc ça va donner une forme mais voilà aujourd'hui il faut essayer de voir aussi que le design c'est pas juste de la formalisation et la formalisation ça peut être enfin la formalisation ça peut être autre chose qu'une forme ça peut être du concept ça peut être une nouvelle logique en fait c'est ça qui m'intéresse plutôt et en fait juste pour répondre à la perche tendue donc je suis en train de travailler sur un projet innovant justement d'une maison individuelle qu'on nomme maintenant mais qui ne sera pas le nom définitif maison design pour tous avec Bilojia et j'ai dessiné cette maison qui permet de la conjonction de trois intentions fortes un la construction hors site qui permet d'avoir une qualité parce que la qualité est importante j'en ai pas parlé mais quand on entre dans un espace il y a un ressenti de cette qualité on comprend s'il y a eu des efforts s'il y a de la générosité les gens le sentent ça on n'en parle jamais mais je suis convaincue de ça les gens sentent s'il y a eu aussi des travaux qui ont été comment dire c'est des choses qu'on ressent dans le bâtiment donc voilà donc construction hors site qui permet d'avoir la qualité mais aussi le respect de l'environnement et des prix accessibles parce qu'on va essentiellement construire en bois la deuxième notion c'est un espace ouvert puisque c'est ce que j'aime qui va aussi demander d'avoir un travail sur les limites d'intimité et l'idée d'imbriquer les différents espaces et puis le troisième élément une relation différente entre l'intérieur et l'extérieur et le troisième élément l'élément enfin et c'est pas le plus simple à mettre en place c'est l'idée qu'une maison puisse accompagner une autre relation à la terre puisqu'en fait aujourd'hui la grande différence entre être dans un appartement et être dans une maison individuelle c'est avoir une relation personnelle à la terre alors vous allez me dire s'occuper d'un potager ça paraît un peu comment dire quelque chose de très insignifiant par rapport aux enjeux écologiques qui nous préoccupent mais moi je pense au contraire que pas du tout ça peut être en fait quelque chose qui permet d'être efficace au niveau d'un individu pour entreprendre à son niveau cette espèce de mutation qu'on se doit de faire tous et notamment réduire un peu son empreinte carbone mais ça c'est pas l'essentiel mais surtout de lutter contre ce sentiment de dépendance en fait et surtout la déconnexion avec la nourriture et petit à petit de faire évoluer et de notre état d'esprit et de combattre en fait ce qu'on pourrait appeler le désabusement voilà donc ça c'est un grand programme et je pense que le végétal permet à la fois de le faire au niveau individuel mais ça permet également de fédérer une petite communauté puisqu'il y a l'idée d'en faire plusieurs maisons individuelles les unes à côté des autres bien sûr et voilà et je pense que c'est à nous de le convoquer ça tombe pas comme ça tout seul c'est simplement notre responsabilité de le déclencher alors Mathalie on se doute que vous êtes un peu épuisé vous êtes livré vous avez donné toute votre énergie mais malgré tout dans ce moment d'échange intense je vais quand même aussi proposer à notre public nombreux vraiment très impressionnant parce que je sais pas si vous savez mais c'est une salle effroyablement insonorisée mal sonorisée et là vous avez entendu à part les annonces de la gare qui sont voisines on n'a rien entendu d'autre donc je vais passer un peu la parole à la salle il y a des étudiants qui ont préparé des questions ah bah c'est super où sont-ils parce que dans le noir là il faudra leur donner un micro ah oui je vous promets c'est moi qui vais le porter moi-même alors qui là-bas au milieu se fait le porte-voix des étudiants bonsoir bonsoir je suis Gabriel Bracaval donc je suis étudiant en BTS à l'ESAT et membre aussi du collectif GRUMA collectif d'étudiants alors nous en tant qu'étudiant on se pose beaucoup de questions sur comment innover dans le design étant donné qu'on est censé être les futurs designers enfin en tout cas je l'espère on va dire au regard de votre présentation on se rend bien compte que vous intervenez dans de nombreux domaines et nous notre question ce serait de se demander dans quel domaine le design mériterait d'être plus présent alors bien sûr comme vous l'avez compris il reste des objets à dessiner il y a aussi des parties prises à prendre dans le dessin de ces objets mais ce qui me paraît plus intéressant aujourd'hui c'est il y a tout un secteur de justement ce qu'on appelle l'innovation sociale qui est en train de se développer donc ça c'est c'est très important il faut se préparer pour entrer dans ces administrations je pense que il y a eu des expériences très très concluantes en fait des designers qui sont entrés dans des administrations au départ c'était plus pour travailler sur le service et puis on s'est aperçu que ce petit team de designers en faisant des workshops en faisant un certain nombre d'activités petit à petit permettait de faire plutôt évoluer et d'accompagner justement en interne des transformations et des mutations ou en tout cas un état d'esprit et une attitude différente donc je pense que ça c'est quelque chose qui moi me paraît essentiel après il y a quelque chose que je voudrais dire aussi c'est que je pense qu'en France on a cette chance de pouvoir faire des projets qui sont à la fois artistiques et sociaux quand je monte mon travail à l'étranger les gens ne comprennent pas parce que dans d'autres pays par exemple aux Etats-Unis c'est impossible c'est des projets différents et nous on a encore cette possibilité de vraiment pouvoir donc il ne faut pas hésiter à être comment dire à pousser très bien très fort le curseur de l'artistique d'essayer de trouver votre propre approche on est aussi dans un pays où en fait le design est très diversifié contrairement à d'autres domaines si on pense par exemple au design hollandaise on a tout de suite quelque chose en tête le design français on n'a pas quelque chose en tête et ça c'est quelque chose de très intéressant parce que ça veut dire que vous pouvez trouver une approche différente et qu'aussi en France on peut être considéré comme un créateur c'est à dire on n'est pas obligé de se cantonner à travailler en silo en faisant que du produit etc on a une identité de créateur et ça c'est aussi quelque chose d'assez remarquable qu'on a en France voilà donc beaucoup d'atouts en fait Céline tu as une autre question oui il y a une autre question préparée par une étudiante de l'ESAT et puis j'oubliais il y a aussi le numérique c'est une opportunité voilà il faut sauter sur le sur toutes les les opportunités qu'offre le numérique aujourd'hui pardon bonjour bonjour moi je suis étudiante du cours en DSA à l'ESAT ok on se demandait vous avez expliqué que vous travaillez beaucoup sur des petits projets avec des petits groupes et on se demandait comment vous faisiez pour aller par exemple à l'étranger comment ça se passait dans le processus pour trouver en fait ces partenaires alors moi je trouve pas ça c'est clair on vient me proposer en fait alors vous allez dire oui c'est voilà elle est bien sympa mais comment on fait nous alors j'ai été comme vous et en fait le parti pris que j'ai fait au départ c'est d'avoir une approche une approche très différente et en fait qu'on vienne me trouver pour cette approche vous voyez ce que je veux dire et donc ça demande plus d'efforts c'est pour ça c'est un peu le conseil que je donne aux étudiants c'est vraiment de sortir de l'école en ayant cette approche personnelle qui va vous permettre alors moi j'ai pas j'ai pas fait mon studio tout de suite je suis allée travailler d'abord en Italie puis après avec Philippe Star parce que le design est un métier compliqué voilà on a besoin d'expérience on a besoin de faire plein de projets pour petit à petit voilà mais il faut une approche personnelle et en fait le mieux c'est qu'on vienne vous chercher pour ce que vous savez faire et ce que vous avez envie de faire et donc ça c'est une longue construction c'est beaucoup d'efforts mais ça à la fin ça paye en fait ça permet de vraiment développer quelque chose d'intéressant j'ai une autre question ici moi par une autre étudiante merci bonsoir Gwenele Boulanger également étudiante en design de produits et membre du collectif Gruma donc à propos de votre diversité de projets et en tant que créatif on a le questionnement de comment garder la possibilité d'exprimer ce que nous on pense c'est comment on veut je sais plus comment on veut vraiment montrer notre vision du monde et le design de demain du coup on voulait se poser la question de selon vous dans quel champ d'application le designer est le plus libre en fait d'exprimer sa créativité et qui il est il n'y a pas de champ regardez ce que je fais moi j'ai pas de il n'y a pas de secteur après il faut savoir je donne toujours cette image du curseur il y a des projets où on va pousser l'innovation un peu plus loin donc ça c'est notre métier et c'est l'expérience aussi arrivant qui permet de comprendre jusqu'où on peut innover et dans quelles limites en fait pour ne pas fragiliser le projet mais il n'y a pas de sous-projet en fait tout est intéressant et en fait en général le design on a un peu tendance à vouloir travailler tous sur le même petit mouchoir de poche alors qu'il suffit de tourner la tête et en fait il y a plein d'opportunités partout mais il faut aussi se placer dans cette idée de collaborer dans des endroits où le design n'est pas vraiment identifié bon alors là on a fait parler beaucoup la gauche je fais parler la droite maintenant évidemment sans sens politique je suis Pierre et Maxence je suis aussi étudiant j'étais aussi à l'ESAT du coup au vu du nom de la conférence qui est grande leçon du design ça fait un peu nom de masterclass on est beaucoup de designers ou étudiants et donc futurs designers quel conseil auriez-vous à nous donner je viens d'en parler c'est de vraiment c'est de vraiment essayer de trouver une approche personnelle vous avez sûrement un domaine qui vous intéresse le plus donc il faut essayer de capitaliser autour de ça moi par exemple je suis assez simplement partie pragmatiquement partie du domestique et j'en ai fait un domaine d'expertise mais vous voyez ce domaine il n'est pas détaché après il vient cohabiter il vient comment dire il vient répondre en fait à plein de domaines différents donc voilà c'est l'idée d'être plus pertinent plus fort plus passionné plus marquant dans un domaine et de vous faire voilà je pense que le produit reste le design de produit reste quelque chose de très intéressant pour apprendre parce qu'en fait en dessinant un produit on peut valider très rapidement sa fonctionnalité on peut voilà donc c'est un c'est une école qui est très très qui reste importante même si on a tous les outils numériques il faut continuer à toucher la matière à petit à petit appréhender la troisième dimension être travaillé en 3D ça c'est un processus qui est assez long donc il faut continuer à le faire malgré tous les outils comment dire numériques et voilà donc j'ai pas plus de recettes chacun trouvera sa façon de le faire et c'est ce qui va donner de la diversité justement au design français et c'est ce qu'on recherche et je pense que maintenant on l'a compris puisque le design dans le siècle dernier est plutôt les savoir-faire ont plutôt servi à amener de la uniformisation et maintenant je pense qu'on est vraiment en train de plutôt parier sur la diversité que le design peut amener une dernière question parce que on tient à ménager Mathalie est-ce qu'il y a une dernière question la plus pertinente possible évidemment je vois une pertinence certaine là vous présentez la pression du coup la pertinence bonjour je suis aussi étudiante est-ce que vous avez vu votre métier évoluer avec les enjeux environnementaux qui se posent actuellement bien sûr j'en ai pas parlé mais en même temps les enjeux si j'en ai parlé un peu la fin pour moi c'est pas quelque chose de détaché c'est quelque chose qui fait partie du projet et là aussi on a un rôle très important puisqu'en fait on va pas arriver à changer les états d'esprit on va pas arriver à faire en sorte que les entreprises traitent ces questions comment dire si c'est de l'imposition si on impose des choses et si on travaille avec des dogmes il faut trouver il faut tricoter que chaque entreprise trouve sa propre philosophie comment elle peut répondre à ces enjeux environnementaux ils vont tous répondre de façon différente je pense c'est ça qui est intéressant et justement le designer aussi et l'architecte a un rôle important à jouer aussi dans l'idée d'essayer d'autres façons donc c'est pas l'idée de normalisation mais c'est plutôt l'idée de justement c'est l'envie c'est passer à une envie de changer les choses parce que on est dans une période où on voit quelque part qu'il y a une espèce de déjà les constats les constats sont faits donc il y a une conscience qui est là donc je pense qu'on est vraiment à la bonne période pour essayer des nouvelles logiques et pour inscrire ces nouvelles logiques voilà donc on peut être les partenaires de cette réflexion là on doit garder cette possibilité d'être moteur dans les entreprises aussi au niveau environnemental mais ce n'est pas pour moi un sujet qui est déconnecté c'est un sujet qui fait partie en fait du projet vous voyez c'est pas une couche qu'on vient rajouter sur le projet Mathéli moi en vous écoutant évidemment je vois qu'il y a encore des questions dont la pertinence est peut-être douteuse mais je vais quand même j'ai ça pour rire je suis impressionné comme quoi vous assimilez au métier d'architecte moi qui pratique depuis des décennies les architectes je peux vous dire qu'ils sont secoués là les architectes d'ailleurs ils sont médusés il n'y a pas eu une seule question d'architecte mais peut-être que la dernière en est une je ne sais pas je m'appelle Manuel Jacques je suis architecte donc on s'en va jeune architecte c'est The Architect qui parle donc je travaille dans une agence d'architecture et de design qui s'appelle Paul Lux avec Paul Cusigny et Christelle Martin que vous connaissez peut-être et moi j'avais une question par rapport à la définition de Marc Auger que vous avez citée concernant le design et l'anthropologie appliquée c'est intéressant et j'ai toujours la question que ça parle du mode de vie le mode de vie donc le concepteur va travailler sur une proposition et je me demandais justement est-ce qu'il n'y a pas une difficulté de se mettre à la place de l'autre donc l'architecte il est maître d'ouvrage le client il faut travailler avec lui et lorsque vous travaillez avec des groupes des groupes sociaux des groupes d'habitants plus large et plus divers est-ce que pour un concepteur c'est pas trop difficile de se mettre à la place de l'autre sans imposer justement un mode de vie d'autant plus que voilà en France on ne vit pas comme en Slovénie ou comme en Tunisie c'était par rapport à voilà si c'est pas trop compliqué de ne pas proposer un système trop rigide c'est pour ça que je n'ai pas fait la même chose en France qu'en Tunisie ça aurait été bien intéressant de regarder ce que j'ai fait justement à Nice avec les mêmes partenaires et en Tunisie je ne sais pas trop comment répondre à ta question je sais simplement que je ne travaille pas pour les gens je n'ai jamais fait un projet pour moi il y a des designers qui vont vous dire qu'ils travaillent pour eux et ils pensent qu'en travaillant pour eux et en étant très exigeants ça va correspondre à ce que tout le monde de recherche moi je ne travaille pas du tout comme ça j'ai toujours travaillé pour les autres et en même temps j'essaie de travailler pour l'humain ça veut dire l'humain universel alors l'universalité est très questionnée en ce moment mais en même temps moi je pense que ça existe il y a des aspirations qui ne sont pas des espèces de tendances dont on nous parle qui sont des tendances court terme etc mais il y a des aspirations profondes de tous de l'humain avec un grand H et c'est ça c'est sur ces aspirations-là et c'est sur ces tendances à long terme que je sais de me poser voilà et donc ça peut être l'idée de bénéficier de l'espace en fait comment quelque part tu vois ça peut être des choses aussi simples que ça ça peut être tout ce que je montre dans mon travail c'est à dire et ça c'est quelque chose qui nous est commun je pense qu'il nous est commun c'est mettre en valeur certaines valeurs communes voilà contre certaines choses plus superficielles qui sont induites par les nouvelles sociétés par la nouvelle société de consommation par exemple voilà tout à fait c'est aussi prendre moi ma démarche je dis toujours je fais un pas de côté et justement le fait d'être née dans un petit village alors je ne voulais pas forcément parler de ça mais et dans un dans un petit village dans la Marne qui s'appelle Normée ça ne s'invente pas c'est le fait que je suis passée de l'agriculture à la culture quelque part et donc je ne me suis jamais sentie légitime en fait à l'endroit où je suis donc je me mets sans arrêt en question sur ce que je fais et j'essaie justement de revenir à des choses assez simples j'essaie de retirer la partie superficielle parce que c'est vrai que dans la construction des objets à design il y a des codes mais ces codes quand on les questionne souvent on s'aperçoit que c'est des architectures de complexité qui sont arrivées qui se sont posées comme ça et moi j'essaie de alors par exemple je me dis que la chose que j'ai sentie très tôt en sortant de l'école c'est que le domestique doit être un lieu le cadre domestique doit être un lieu où on peut agir où on doit pouvoir bouger où on doit pouvoir faire ses propres choix changer les choses parce que c'est là qu'on doit se sentir bien et si on ne le fait pas déjà à la maison on ne va pas être à l'aise pour le faire dans son quartier et dans son voilà donc en fait c'est déjà intuitivement je me suis intéressée à ça retrouver l'envie de donner le pouvoir aux gens d'organiser leur espace intérieur et ça ça se fait en essayant de travailler plutôt sous forme de plateforme plutôt de ne pas suivre des codes en fait des structurations de l'intérieur tout simplement et de poser des hypothèses et puis petit à petit de les vérifier avec des prototypes moi je crois beaucoup au fait que par exemple l'île capitale du design va permettre aussi de mettre en place des prototypes puisqu'en fait on a un peu peur de se projeter et on a un peu peur de on ne sait pas trop imaginer ce que ça peut donner sur le vécu des gens mais dès qu'on va rentrer à l'intérieur et dès qu'on peut ressentir par soi-même ce que ça apporte et bien ça va beaucoup plus loin que de verbaliser les choses et voilà donc il faut faire le maximum d'expériences comme ça de prototypes pour qu'on puisse comprendre qu'il y a plein de façons de vivre il y a plein de façons et que chacun peut choisir plus facilement sa propre façon de faire voilà je vous propose d'applaudir fortement Nathalie pour ce cadeau merci merci beaucoup merci profitez bien de tous les événements cette année ouvrez bien vos oreilles participez je pense qu'il y a plein d'opportunités de participer voilà merci beaucoup bonne soirée merci Merci. 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 Merci.